Il a pris les clés, je lui ai posé la question, quand il prend les clés, il est en chef, mais il me dit qu'il ne faut pas me dire ça, il a pris ma moto, il l'a mis à côté, il me dit si je ne paye pas les 120 000, tu vas brûler au feu, je lui ai dit qu'on n'est pas arrivé là-bas, c'est le chef, bon compte, je l'ai demandé, il ne m'a pas accepté, je l'ai laissé faire comme il peut. Plus rien ne va entre les conducteurs de taximotos sur la transversale numéro 6 et les policiers de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 6 d'Anta. Ce samedi 20 août 2022, les conducteurs de taximotos évoluant sur ce taxe ont manifesté leur colère contre les agents de sécurité de la CMIS numéro 6 d'Anta. Ils ont manifesté au niveau du rond-point de la T6 pour exprimer leur alcohol contre les arnaques et les raquettes dont ils sont souvent victimes de la part des policiers. Yacine Barry, conducteur de taximotos, dit avoir marre de ces pratiques de policiers. À propos des policiers, il y a beaucoup de souffrance. Si tu as le papier, si tu as le rétroviseur, avec ou fermé, ils vont te souffrir. Parce qu'ils vont te demander, si tu as présenté le papier, ils vont te demander si c'est ça qu'ils ont mangé. Ils n'ont mangé pas le papier. C'est ça qu'ils ont demandé. Alors que c'est pour cela qu'on cesse le papier. On cesse le papier pour la souffrance des policiers. Alors vous avez été victime, vous-même votre moto a été arrêtée ? Oui, oui, a été arrêtée à T6 Européens ici, tout de suite même. Est-ce que vous avez reçu votre moto ? Oui, oui, j'ai reçu, mais j'ai payé. Vous avez payé combien ? J'ai payé 50 000. 50 000 ? Le responsable du syndicat de taxi-moto de la CNTG, Aboubacar Balde, exprime sa colère contre les policiers qui ont fait des conducteurs de taxi-moto leur vache laitière. Il y a eu deux manifestations. Le taxi-moto, les transverses artistes, c'est plus précisément dans le campagne de la police. Parce que le taxi-moto, on était en colère par la marque des policiers. Les policiers nous ont beaucoup fatigués. Ils nous ont beaucoup, vraiment, fatigués. au niveau de notre activité. Ils viennent prendre nos motos. Ils viennent en civil récupérer nos motos et envoyer à la CNTG 6. Nous demander de les payer des centimes. Après avoir fini de payer ça, ou tu pars là-bas pour réclamer ça, on te dit, rentre-le-dans, on t'en ferme, toi aussi. Et toi, et ta moto. Maintenant, ce qui est plus marrant, ils viennent en civil. On ne connaît pas si c'est les bandits qui viennent récupérer notre moto ou c'est les policiers. Donc, ça fait plus de deux mois comme ça, vraiment, qu'on est fatigués, qu'on a trop souffert. Toutes les transverses travaillent la manière dont nous travaillons ici. Ils se stationnent la manière dont on est en train de stationner ici. Donc, on n'est pas en infraction. Si on était en infraction, il allait nous dire que vraiment, nous sommes pris ta moto parce qu'il était en infraction de cette faute. Mais il ne nous dit rien. Je vais vous donner un exemple qui vient de passer récemment ici. L'air véhicule a fait un accident au rond-point SOS là-bas. Ils ont appelé les mécaniciens, ils ont évalué le prix. Ils ont dit, maintenant, on va aller ramasser les taxis-moto à Diagissa là-bas. Ils vont payer les mécaniciens. Ils ont calculé que c'était 1,3 millions. Si vous comprenez, ils sont venus récupérer les motos ici. 23 personnes ont été victimes ce jour. Donc, dans la semaine, ils nous prennent trois fois par semaine. Vous voyez, imaginez ça dans le mois. Comment est-ce que nous pouvons évoluer ? On ne le fait pas. Ce syndicaliste affirme que les taxis-motards et les policiers évoluent tous sur le même terrain. Mais les interpellations se multiplient contre les conducteurs de taxis-motos ces derniers jours. Les policiers et les taxis-motos travaillent ensemble. Donc, c'est pour cette raison qu'on leur donne, nous aussi, le peu qu'on gagne. Mais maintenant, ils ne veulent pas ça. Ils veulent la grande somme. La grande somme. C'est pendant que nous, on ne gagne pas ça. Dans la semaine, on ne veut pas gagner 300 000. Et s'ils réclament de payer 300 000, comment est-ce que nous pourrons faire ? Donc, ils ne voulaient vraiment qu'on révolte. Et nous sommes récoltés aussi. Je peux vous dire comme ça, nous sommes récoltés. Aujourd'hui, on a eu 10. La semaine dernière, on a eu 23. Donc, je peux vous dire, dans la semaine-là, on a eu trois jours noirs. Que je peux qualifier comme ça. À cette occasion, les jeunes conducteurs de Taxi-Moto et le syndicat ont formulé le souhait que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia, s'intéresse à leur situation en vue de trouver une solution édouane en leur faveur. Le commandant du SD que nous avons interrogé sur place rétorque en affirmant que les taxis-motards sont interpellés par le fait qu'ils roulent à sens inverse pour provoquer des accidents.